Salut à tous et à tous, c'est Jennifer de la chaîne Make Me Happy et aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la marque ENF donc il faut savoir que j'ai fait ma première commande il y a quelques mois déjà je ne sais plus quand exactement mais c'est vers le début de l'année 2015 j'ai pris pas mal de choses, vous allez voir j'en ai eu pour un peu plus de 60€ et c'était fait exprès car sinon je n'aurais pas eu la livraison gratuite et il faut savoir que la livraison est de 7€ et quelques donc c'est assez cher donc je me suis dit autant aller jusqu'à 60€ surtout que je voulais essayer pas mal de choses dans cette marque par contre je tiens à vous prenez d'avance que les prix ont changé depuis la date où j'ai fait ma commande donc si je vous donne des prix qui ne sont pas actuels, veuillez m'excuser mais c'est les prix auxquels vous étiez quand moi je les ai achetés voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo donc pour commencer j'ai pris deux palettes donc la première c'est la Bake It Eyeshadow Palette en teinte Seattle qui est comme ceci voilà donc elle est pas mal, ce sont des fards en terre cuite donc il faut savoir qu'on peut on peut mouiller le pinceau avant de les mettre, ça fait un rendu différent pour ma part je n'ai jamais essayé parce que j'ai jamais eu vraiment d'eau dans ma chambre à part l'eau que je vois donc voilà mais bon c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye les couleurs sont pas mal elles sont toutes irisées comme vous pouvez le voir voilà, toutes irisées, toutes pailletées elles sont assez pigmentées je trouve donc je vais vous faire un petit swatch donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on les utilise pour la première fois il faut rater un peu parce que sinon il n'y a pas beaucoup de couleurs donc c'est pas top on va prendre celle-ci j'ai l'utilisé je crois et je vais prendre une pinceau claire donc voilà ce qu'on a un petit peu donc la première tout en haut c'est celle-ci ensuite la deuxième c'est celle qui est à côté en dessous c'est la noire un petit peu dorée et la dernière là je sais pas si vous voyez bien c'est la petite rose claire donc elle vaut 12 euros moi j'avais fait, ce qu'il faut savoir c'est que j'avais fait ma commande il y avait des petites remises sur un peu tout donc je les ai eu pour un prix différent mais je sais plus lequel exactement mais voilà normalement elle vaut 12 euros et bon c'est pas mal il y a 12 phares donc il y a 10 phares pardon donc ça va voilà ensuite j'ai pris cette palette qui est un peu plus grosse c'est vrai donc c'est une palette de 100 couleurs donc je vais vous montrer il y a vraiment de tout ça c'est bien je vais chercher une palette comme ça et celle-ci est vraiment très jolie voilà donc je sais pas si vous mirez toutes les rouleurs et donc elle vaut 12 euros également que dire les phares sont très pigmentés ils sont un petit peu poudreux c'est vrai je vais vous faire quelques swatchs on va prendre un petit verre et hop il y a un petit peu donc voilà très pigmenté on va le mettre là et c'est très joli voilà donc les couleurs ressortent quand même vachement plus que sur l'autre palette donc moi je les aime bien voilà j'ai rien à dire de plus je trouve le prix très raisonnable par rapport à la quantité de maquillage qu'il y a et surtout qu'il y a vraiment toutes les couleurs qu'on peut imaginer pour faire des make-up super jolis quoi et donc voilà je suis ravie de cette palette après ça j'ai acheté trois rouges à lèvres de la gamme essentielle donc les rouges à lèvres à 1 euro je voulais les tester parce que tout le monde en parle et 1 euro c'est vraiment pas cher payé donc j'ai la teinte voodoo la teinte poche et la teinte sociable donc je vais vous faire des swatchs voilà la sociable le poche et donc le voodoo donc les teintes sont assez similaires il y en a un qui tire plus vers le rose et un autre qui tire plus vers le rouge je vais même peut-être vers le marron j'ai dû attendre très longtemps avant que les coloris soient de nouveau disponibles sur le site parce que pendant un long moment il y avait aucune couleur il devait en rester deux ou trois et c'était pas des couleurs qui me plaisaient j'aime beaucoup le packaging par contre le petit le petit sigle ELF s'en va mais bon pour un euro c'est pas grave les rouges à lèvres sentent super bon ils sentent un petit peu le bonbon acidulé au niveau de la tenue ils tiennent plutôt bien il faut en remettre au milieu de la journée bien évidemment mais sinon ils sont pas mal je trouve pour un euro franchement c'est tout à fait correct ils sont assez crémeux je trouve moi ils ne massagent pas beaucoup les lèvres non je pense pas par contre pour le raisin il bloque un peu parfois c'est enfin pour le sortir mais bon encore une fois c'est à un euro c'est pas très grave donc voilà pour les rouges à lèvres plutôt satisfaites surtout pas rapport au prix donc ensuite le feutre à lèvres Lipstain donc celui que j'ai sur les lèvres il est à 2,50€ sur le site et j'ai la teinte Berry Blush donc vous allez le voir sur les lèvres donc vu comme ça il fait un petit peu violet un petit peu prune je dirais même mais sur les lèvres il ressort quand même pas mal rouge après ça dépend de l'intensité que vous y mettez si vous repassez plusieurs couches mais voilà la couleur je la trouve vraiment très jolie au niveau de la tenue il tient pas mal on peut boire on peut parler sans problème ça ne s'enlève pas par contre il faudra en remettre au milieu de la journée après avoir mangé bien évidemment parce que après c'est plus c'est plus tout aussi uniforme que quand vous l'avez mis le matin il faut refaire des retouches mais sinon dans l'ensemble la tenue est très bien après ça j'ai pris des vernis donc vous allez voir pas mal de vernis 4 et 4 et 1 donc à la base j'en avais pris 11 et bon il y en a 2 dont la couleur ne me plaisait pas donc je les ai offerts à une amie donc du coup j'en ai 9 pourquoi j'en ai acheté autant et bien en fait tout simplement le vernis est à 2,50€ normalement sur le site mais là on avait les 10 pour 10€ c'était des couleurs qui étaient déjà prédéfinies donc je l'ai pris parce que je me suis dit que je voulais les tester les couleurs étaient vraiment pas mal j'avais besoin de vernis donc j'en ai profité et je n'ai pris un de plus et en fait c'est un vernis matifiant tout simplement je ne l'ai encore jamais utilisé donc si je l'ai utilisé une fois mais j'ai enlevé le vernis parce qu'en fait j'avais raté un petit peu ce que j'avais fait et du coup j'ai dû tout enlever donc je ne sais pas trop comment il fait pour l'instant et sinon donc j'en ai 9 autres donc j'en ai 3 qui sont des top coat à paillettes comme ceci voilà donc on a le Midnight Mystery le Chic Confetti voilà qui est multicolore et on a le Dream Maker que je vous ai montré dans une vidéo un petit peu plus tôt on en a ensuite 3 pailletées mais qui ne sont pas des top coat comme les autres donc on a le Dark Navy que vous avez vu aussi dans mon tuto Nail Art Galaxy le Royal Purple encore une fois dans le tuto Galaxy et on a le Glitter Glam voilà et enfin on en a 2 qui sont plus basiques on va dire donc il y a le Smokey Brown et on a le Champagne donc je trouve que ça ne ressemble pas vraiment à une couleur Champagne mais c'est le Champagne donc ce que je pense de ces vernis ils sont bien moi je les aime bien franchement la tenue est bonne la pigmentation est bonne par contre faites attention sur le site les couleurs ne sont pas vraiment similaires on va dire c'est pas exactement ça donc voilà il y a par exemple celui-ci ressort vraiment très argenté sur le site et en fait il est plutôt nacré voire doré donc j'étais assez déçue pour celui-là mais je le porte quand même parce qu'il est quand même joli sinon rien à dire ils sont très bien ils tiennent très bien ils sont très jolis les couleurs sont jolies aussi et voilà donc c'est 2,50€ le vernis normalement mais souvent ils font des packs en ce moment il y en a un c'est plus le même que moi j'ai mais il y en a un autre et donc il est à 10€ les 10 vernis donc c'est pas mal j'ai pris ensuite 4 pinceaux de la gamme studio donc ils sont à 4€ tous les pinceaux sont à 4€ en fait j'ai déjà le contour brush donc il est comme ça tout simple comme ça il a l'air doux mais en fait il pique un peu sur la paupière donc ça va il est pas mal mais voilà ce que je reprocherai c'est qu'il pique un peu bon sinon il prend bien le fard et voilà je suis pas vraiment convaincue par ce pinceau on a ensuite le A-Shadow C Brush voilà donc il est un petit peu pareil sauf qu'il est plus allongé celui-là je n'y arrive pas il pique énormément sur la paupière je trouve et il ne prend pas très bien le fard il ne l'applique pas très bien donc vraiment je suis déçue de ce pinceau heureusement je l'ai payé je crois 2,60€ avec la remise au lieu de 4€ mais voilà je trouve que ce n'est pas un bon pinceau ensuite on a le Small Precision Brush qui est comme ceci c'est un petit pinceau de précision qui est trop petit je trouve c'est simple je n'arrive pas à lui trouver d'utilité voilà je pourrais l'utiliser en red seal mais j'ai déjà un pinceau qui me va très bien pour ça donc voilà et je ne sais pas encore comment l'utiliser donc si je trouve un jour ce sera pas mal mais pour l'instant il est en suspens il a l'air très bien par contre il ne pique pas comme les deux autres mais je ne trouve pas d'utilité pour le moment on a enfin le Small Top Red Brush donc c'est le pinceau mélangeur voilà donc clairement il est bien trop gros pour ma paupière mais je lui ai trouvé une autre utilité qui est sous les yeux pour appliquer l'anticerne c'est un bon pinceau je l'aime beaucoup même si je le trouve trop gros pour son utilisation normale j'avais vu sur le site qu'il était quand même assez gros mais je ne pensais pas autant que ça en fait et par contre il est parfait pour le dessous des yeux vraiment mais je ne peux pas l'utiliser pour estomper il est trop voilà j'ai acheté ensuite des fossiles de la donc c'est le VIP A-Lash Kit c'est de la game studio donc ils s'appellent ça des fossiles Hollywood je n'ai jamais réussi à les mettre la colle n'est pas super et je trouve qu'ils sont trop fournis voilà je trouve que ça ne fait pas un effet naturel justement et bon je pensais qu'ils étaient un peu moins fournis donc voilà mais bon le jour où j'arriverai à les mettre on devrait le faire pour une soirée peut-être mais je porterai passer la journée par exemple donc voilà sinon c'est pratique parce qu'on a le c'est une petite pince en fait dans laquelle on met le cil et ça nous aide à le mettre voilà si la colle collée ça serait bien mais là je l'ai payé 4 euros ensuite pour les blending wedge donc c'est des petites éponges triangulaires que j'ai pris pour faire le nail art tout simplement pour faire les dégradés et tout ça que dire elles sont bien voilà de toute façon c'est des éponges il n'y a pas grand chose à dire et je crois qu'elles sont à 1 euro je crois il faudra que je vérifie on a ensuite le nourishing cuticule pen donc c'est le stylo nourrissant pour cuticule en français je l'aime beaucoup il permet de nourrir les cuticules voilà sans avoir une texture un peu grasse un peu désagréable sur les ongles donc c'est très bien et puis l'embout est très pratique ce qui permet de hop comme ça et voilà c'est fini c'est hyper pratique et donc je l'ai eu pour 2,50 euros donc je recommande c'est très bien on a ensuite le Zip Zaper Acne Treatment donc c'est un roll-on pour appliquer sur les boutons ils sont censés disparaître en quelques jours je crois donc voilà comme ceci je l'ai payé 1 euro donc pour 1 euro voilà on prend pas le risque encore une fois c'est pas mal l'odeur ça sent bien l'odeur des désinfectants des produits pour boutons etc donc voilà c'est pas mal cette histoire de roll-on ça permet de bien cibler le bouton après l'efficacité pas mal aussi bon c'est pas c'est pas foufou non plus mais pour 1 euro c'est très bien je trouve voilà et enfin on a le fameux primer pour pour les yeux donc c'est la base pour paupières de chez LF de la gamme essentielle à 1 euro on en entend énormément parler sur Youtube et donc je voulais le tester et je suis ravie donc j'ai la teinte sheer et en fait c'est très pratique parce que c'est sous forme de gloss un petit peu vous voyez l'embout comme ça et donc vous en mettez sur la paupière vous étalez avec le doigt et puis vous mettez l'ombre paupière donc déjà cette teinte elle illumine vachement la paupière je trouve donc déjà ça fait un effet très joli même sans même sans faire à paupières limite et ainsi je trouve que oui ça aide vraiment à tenir le fard à paupières ça le rend beaucoup plus lumineux il ressort beaucoup plus voilà ça illumine le fard à paupières complètement donc pour 1€ je dis oui il est top et donc voilà c'est terminé pour cette vidéo et pour cette commande pour résumer je suis plutôt satisfaite de cette marque les prix sont pas mal après il y a du bon et il y a du mauvais c'est comme partout mais voilà dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite et c'est une marque que je vous recommande assez donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner ciao ciao